La tour triangle à Paris n'aura pas la forme d'une pyramide d'Egypte, ce sera plutôt comme un énorme morceau de Toblerone. A sa base, elle mesurera 155 mètres de long, seulement 35 mètres de large et 180 mètres de haut. C'est donc une tour fine avec l'équivalent de 44 étages. La tour triangle sera située dans le 15e arrondissement de Paris, entre les boulevards des Maréchaux et le périphérique, au cœur du parc des expositions de la Porte de Versailles. Le bâtiment sera disposé de manière perpendiculaire au périphérique. Ses supporters affirment qu'il sera un lien entre Paris et sa proche banlieue. Avec tous ces niveaux, la tour aura une superficie totale de 92 000 mètres carrés et à l'intérieur, 70 000 mètres carrés de bureaux. C'est moins que ce qui était prévu dans le premier projet, rejeté en novembre dernier. Les élus parisiens ont obtenu qu'un hôtel 4 étoiles s'installe dans la tour. 120 chambres entre les 12e et 17e étages. On trouvera aussi un espace de travail partagé pour les petites entreprises, un restaurant panoramique et un belvédère au sommet de la tour. Et à la base de l'édifice, des commerces, des espaces culturels, un auditorium, une salle de conférence. La tour triangle sera chauffée à 50% grâce à la géothermie. Le promoteur affirme que la tour consommera 4 fois moins d'énergie qu'un espace de bureau traditionnel. Certains opposants affirment eux que le projet sera énergivore. Le promoteur de l'immeuble s'appelle Unibail Rodamco. Il va investir 500 millions dans la tour, financement 100% privé. 5 000 personnes vont travailler sur le chantier pendant environ 3 ans. Avec les délais légaux, la tour ne devrait être terminée qu'en 2020. Après, 5 000 personnes au total vont travailler dans le bâtiment. Une grande tour à Paris, ce n'était pas évident. La tour Montparnasse, 210 mètres de haut, est mal aimée des Parisiens qui la trouvent trop grande, trop moche. Sa construction date de 1973 et depuis, les tours sont mal vues dans la capitale. Pendant ce temps, à Londres, les buildings ultramodernes poussent comme des champignons dans la City, le centre historique de la capitale britannique. C'est un peu comme si des tours fleurissaient en plein milieu des Halles à Paris. On en est loin.